bonjour bonjour comment allez-vous ce matin on était en live hier soir c'est sympathique le live alors vous pouvez retrouver les live sur la chaîne jim le veilleur live parce qu'il ya plusieurs chaînes vous savez que j'ai diversifié les activités par chaîne et donc la chaîne jim le veilleur live c'est pour les live voilà donc on était en live hier soir vous avez été nombreux ce matin d'avoir envoyé des mails de demande d'achat de zincoin je me suis dit bah je vais mettre le t-shirt pourquoi parce que c'est en train d'exploser comme je vous l'ai dit c'est les choses bougent et avec karim on va vous faire une vidéo alors certainement préenregistré cette semaine parce que tous les deux lui et moi on n'a pas de temps pour faire un live lui rentre demain soir de france et après moi c'est le soir c'est tous les soirs que je travaille ça va être très difficile on fera on va se faire un enregistrement un midi et on mettra la vidéo en ligne vous pourrez la regarder vous expliquera un petit peu tout ce qui est en train de se passer y a-t-il de quoi s'énerver en ce moment question se pose parce que vous me dites ouais jim je t'ai connu au début tu étais calme tu étais posé là tu es plus en plus agressif tu es plus en plus énervé dans tes vidéos dans mes vidéos politiques oui dans mes vidéos spirituelles non tout dépend de quoi on parle parce que vous savez je suis sûr qu'un jour notre dame de paris va brûler les gens regarderont sans bouger vous allez me dire oh mais non quand même ça serait un extrême si notre dame brûlait les gens réagiraient hein mon cul sur la commode ça vous va ça les gens ne réagissent pas et que quand on a les yeux ouverts comme moi qu'on les réveille comme moi c'est très dur de voir l'inaction l'inactivité la passivité des gens et puis encore surtout l'endormissement global c'est à dire de gens qui ne soutiennent toujours pas les gilets jaunes de gens qui doit mais ils cassent tout puis ça y est ils sont de moins en moins et rentrent chez eux ça y est c'est fini c'est terrible c'est terrible c'est terrible ce manque de soutien d'un mouvement populaire qui aurait dû être généralisé qui aurait dû généraliser c'est à dire c'est tous les français qui auraient dû aller dans la rue aujourd'hui j'ai écouté tout à à l'heure un monsieur qui s'appelle philippe veulent qui est avocat c'est un confondable confondateur du collectif robes noires et gilets jaunes il est passé sur rt france et il disait que bah oui pas pendant qu'on parle et qu'on écoute la représentante de l'igpn qui a dit qu'il n'y avait absolument eu aucune exaction ni aucune violence policière pendant qu'on l'écoute et qu'on parle il y a beaucoup de gilets jaunes aujourd'hui qui sont en prison qui croupissent en prison qui n'ont jamais eu de problème de justice ni de police aujourd'hui on en est là on est dans un état non pas seulement policier non pas seulement répressif mais on est dans un état où il y a des innocents qui aujourd'hui sont en prison pour avoir simplement exercer leur droit à la manifestation et avoir porté un gilet jaune rien que ça tout le monde devrait être dans la rue et rien que ça bien entendu ça a tendance à me faire monter la pression artérielle vous voyez parce que c'est pas possible ça n'est pas possible alors vous avez beau critiquer les pays voisins sachez qu'en algérie un truc comme ça tout le peuple algérien est dans la rue alors critiquer autant vous voulez le maghreb critiquer autant vous voulez le maroc critiquer autant vous voulez les pays soi-disant en voie de développement mais eux ils sont solidaires eux ils sont dans la rue s'il arrive il arrive un truc d'un juste injuste comme ça à l'un des leurs ils sont dans la rue nous les français c'est chacun pour sa gueule et tant que ça nous arrive pas à nous on s'en fout des autres c'est ça le truc et après on se plaint on se plaint que va finalement on fait pas avancer les choses et qu'on soit soumis à toutes les directives gouvernementales quand elles sont hallucinantes comme la vente des aéroports de paris qui rapportent de l'argent à l'état français et au peuple de france la privatisation des aéroports qui sont en plus la première porte d'entrée la première frontière de france c'est absolument pas un organisme privé qui doit contrôler la première frontière de la france mais c'est quelque chose qui doit vous toucher tous enfin je sais pas alors j'essaie que j'essaie de rester calme dans cette vidéo c'est très difficile de rester calme c'est pour quelqu'un pour un cheval de feu comme moi je rue dans les brancards voyez et non pas dans les brancos 1 ne confondez pas tous tous ceux qui ont signé la pétition justement contre la privatisation des aéroports de paris et une pétition qui circule vous le savez je crois qu'elle a été lancée par françois seleneau je suis pas certain je crois que oui tous ceux qui vont la signer donc sont obligés de donner numéro de passeport tour de taille mensuration à quel âge vous avez couché la première fois on vous demande tout sur vous parce que vous êtes fiché comme des moutons alors du coup ce que je vais faire c'est que moi je vais pas la signer cette pétition alors vous allez me dire alors tu es contradictoire alors tu dis qu'il faut prendre des risques toi tu veux pas en prendre non j'en prends je j'en prends suffisamment déjà dans mes vidéos je pense mais je la signerai pas voilà je la signerai pas tout comme je n'irai pas manifester avec un gilet jaune pourquoi parce que je vous ai dit depuis le départ mettre un gilet jaune c'est vas-y fous-moi en tôle vas-y tire-moi dans la gueule vas-y envoie-moi une grenade sur les tronches depuis le départ c'est ça le truc la stratégie ça a été ça de vous laisser porter des gilets pour qu'on puisse vous repérer pour qu'on puisse vous ficher dans la réalité il fallait pas porter de gilet jaune il fallait que les gens descendent de manière avec un t-shirt zincoin ça aurait été parfait voilà je déconne bref enfin je les soutiens quand même toujours un je leur dis je leur tire mon chapeau je dis qu'ils ont du courage et que je vais pas commencer à finir tout ça je dis que c'est extrêmement triste et que la plainte qui a été lancée contre castaner et macron pour crime contre l'humanité il ya une plainte qui a été lancée je le redis je redirai cette plainte contre l'humanité a été déposée par un avocat deux avocats en fait à la cour pénale internationale qui est fait exprès pour que le un peuple puisse justement demander recours au cas où il subirait une oppression de la part de son gouvernement ou de son chef d'état c'est ce qui a été fait cette plainte a été déposée on va voir si elle va être recevable si elle est recevable ça peut être assez croustillant évidemment je doute fort qu'elle le soit voilà enfin ce qui concerne notre dame pourrait-elle brûler un jour non parce que là ça m'énerverait trop sans que les gens bougent non quand même là les gens bougeraient allez je reviens un petit peu là dessus que s'est il passé dans ce monde depuis 24 heures parce que on s'est quitté à 24 heures alors un petit truc sympa l'argentine et le rugueux se sont retrouvés plongés dans le noir suite à une panne d'électricité totale c'est bizarre quand même 50 millions plus de fin 48 millions d'habitants en tout se sont retrouvés dans le noir sans électricité 50 millions d'habitants je sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça fait c'est quand même assez incroyable non un peu incroyable moi je trouve que c'est hallucinant enfin c'est juste pour dire ça comme ça alors le milliardaire Xavier Niel qui tient déjà énormément de médias en france s'apprête à renforcer sa main mise sur les médias français oui madame il est sur le point de devenir actionnaire du quotidien local ni ce matin ça va faire plaisir à christian estrosizi la direction du journal dénonce une prise de participation indirecte qui n'apporte aucune solution aux besoins de développement le milliardaire est déjà actionnaire de médias tel que le monde courrier international et télérama et voilà donc il a l'intention de reprendre une part majoritaire de 34% de nuit ce matin voilà c'est bien et puis nous on est là mais il n'y a pas de complot pourquoi tu dis qu'il y aurait une élite tu sais j'entends encore bourdin dira je crois que c'était du pont et non lui dire comment il y aurait une élite cachée au sein même de la bourse au sein même des marchés qui comploteraient comment il y aurait une élite bourdin ah ouais on tape dans le sommet là alors c'est pour ça quand maintenant il y en a qui vient de me dire mais crétin tu vois pas que la terre est plate tu n'as pas compris comment on arrête pas de vous le dire je m'énerve plus parce que finalement si bourdin est aussi con il a le droit de passer à la télé je comprends que vous en soyez encore là moi je vais pas m'énerver après vous je préfère m'énerver après bourdin c'est un petit peu plus grave parce que lui il touche un peu plus de gens il y a aussi des gens qui me disent enfin jim il ne peut pas y avoir de guerre nucléaire puisque elle est puisque la bombe nucléaire n'existe pas il y a des théories qui circulent comme ça sur le net comme quoi la bombe atomique n'existe pas n'a jamais existé ouais il y en a qui croient aussi qu'on n'envoie pas de satellite dans l'espace donc on téléphone on se téléphone on s'envoie des sms par l'opération du saint-esprit bien sûr on n'envoie pas de satellite dans l'espace en apesanteur il y en a qui croient ça ils croient que la nasa nous fait croire qu'ils envoient des trucs dans l'espace mais non en fait non non ils envoient juste un joystick ils appuient sur un truc et ça part et puis nous on est là un feu d'artifice en fait ils envoient des feux d'artifice et après ils me disent vous avez vu on a un satellite dans l'apesanteur il y en a qui croient que la nasa n'envoie pas de satellite dans l'espace il y en a aussi peut-être qui doivent croire que ça n'existe pas de prendre l'avion je sais pas je sais pas ce qui est ou allo houston revenez sur terre même si elle est plate redescendez les gars la bombe atomique existe demandez à nagasaki à hiroshima si ça n'existe pas surtout aujourd'hui elle est nettement améliorée par rapport à cette époque là un demandez en polynésie française aussi si on n'a pas fait d'essai là bas mururoa tout ça allez voir c'est triste à je m'énerve plus mais le plus je vais rester calme aujourd'hui décidé j'ai plutôt envie de m'endormir tellement je suis fatigué de la connerie humaine générale enfin assez dur en fait le plus difficile à supporter pour moi je vais vous dire honnêtement c'est pas le mal qui règne sur cette planète parce que le mal qui règne sur cette planète il y est depuis très longtemps c'est pas nouveau le mal a toujours régné sur cette planète et dans cette dimension dans ce plan cosmos c'est le ténèbre qui règne dans le cosmos ce qui m'énerve le plus c'est pas ça ce qui m'énerve le plus c'est l'endormissement général et la bêtise la bêtise c'est terrible la paresse intellectuelle c'est affreux ce manque de curiosité et puis surtout cette incapacité à voir le vrai du faux croire encore aujourd'hui que la bombe atomique n'existe pas ou que la terre est plate et après ces gens là nous disent qu'il faut pas voter parce qu'il faut s'abstenir parce que c'est à peu près les mêmes ça va ensemble alors non je schématise évidemment je prends pas tous les abstentionnistes pour des cons à ce point là mais c'est disons que voilà on est on est dans une on est dans une bêtise ambiante en fait tiens ça sera le titre de la vidéo la bêtise ambiante généralisée je crois que c'est ça qui m'use les nerfs et qui me donne envie petit à petit d'arrêter tout ce que je fais alors si je recevais pas parfois des des véritables des éloges alors c'est pas pour flatter mon ego mais c'est vrai que ça me donne de l'énergie pour continuer quand il ya des gens qui m'écrivent des lettres extrêmement gentils et des commentaires extrêmement gentils qui me poussent donc continuer à avoir des emmerdes en fait en réalité et donc mais sinon j'arrêterai voyez parce que c'est un peu c'est décourageant c'est fatiguant allez alors sur une vidéo de nuit virale ce qui a eu un acte 31 samedi dernier de gilets jaunes une vidéo de nuit virale les forces de l'ordre gaz les clients d'un café lors de l'acte 31 et je crois que c'était à toulouse ils sont arrivés à la terrasse d'un café où il n'y avait pas que des gilets jaunes il y avait des gens avec des enfants pères de famille des mères de famille des grands mères des grands-pères à une terrasse de café les flics sont arrivés ils ont gazé tout le monde tout le monde toute la terrasse t'es là que ton gosse est en train de siroter les fraises et tu te prends des gaz illicites en plus à travers la gueule sur des personnes qui n'avaient pas de gilets jaunes voilà c'est des vidéos vous pouvez trouver scène incroyable à toulouse nous dit on on n'a plus le droit de boire un coup même après la manif les fils de non les forces des ordres de force de l'ordre pardon gaz les clients à la terrasse d'un bar et ils ont aussi également mis le feu à la terrasse du bar avec les lacrymogènes tiré n'importe comment scène de chaos nous dit on hier dans le bar le cardinal voilà un incroyable ils ont chargé la terrasse matraqué tiré au lbd 1 lui-même serveur a reçu des menaces personnelles donc bien sûr il y aura des plaintes déposées des plaintes auprès de l'igpn et puis on sait comment ça va finir ça va finir aussi sur ma commode ça le syndicat de police les syndicats de police lance un appel de détresse dites donc ah ah bah oui les syndicats de police lance un appel d'alerte en commun et exige d'être écouté par castaner après des mois de crise sociale voilà parce que ils n'en peuvent plus ils n'en peuvent plus de se faire insulter ils n'en peuvent plus d'être obligés de faire des choses pas bien alors évidemment oui on leur donne le feu vert pour faire des choses pas bien mais ils sont obligés de les faire vous êtes obligés en tant que force de l'ordre de vous comporter comme des salopards personne vous a dit on vous donne feu vert mais ça veut pas dire allez-y à des tapis sur la gueule des grands-mères qui sont en train de boire les fraises en terrasse de café ça veut pas dire ça feu vert ça veut pas dire viser les yeux non plus c'est pas parce qu'on vous donne le feu vert mais demain on va vous donner des fusils d'assaut avec des balles réelles vous le savez et donc on va vous dire allez-y feu vert et vous allez tirer parce qu'on vous a dit feu vert et après on dit ouais jim ouais tu ténères facilement je trouve ces derniers temps non j'ai juste ma population mon peuple le peuple français qui se fait juste exploser la gueule tous les samedis personne n'aurait agi il ya aucun soutien général massif de du peuple en général il ya des enfants il ya des femmes des jeunes femmes qui perdent des yeux des hommes qui perdent des mains et on me dit tu t'énerves quand même c'est bizarre ça tu peux pas nous laisser manger tranquillement jim on est bien écouté tes vidéos quand tu t'énerves on a du mal à arriver jusqu'au dessert secouez-vous la nouille mon sang secouez-vous la nouille mais qu'est ce que vous attendez vous attendez que notre dame soit en feu c'est ça c'est trop tard une mauvaise nouvelle pour vous vous pouvez finir votre gervita le plan de paix israélo-palestinien de trump sera présenté en novembre c'est bien il était temps et puis on est content parce qu'en novembre c'est c'est rapide c'est pas c'est pas dans trop longtemps en novembre non en attendant il ya une marche vous savez on appelle la marche du retour 1 la marche pacifique du retour qui a lieu en palestine donc le peuple palestinien qui marche dans la bande de gaza il ya eu quand même 34 blessés dont deux urgentistes par des tirs israéliens alors c'est pas des tirs au lbd là eux c'est des vrais tirs au fusil d'assaut à la balle réelle 1 1 1 le correspondant de l'agence palestinienne un palestinien a été blessé vendredi par une balle aux pieds et des dizaines d'autres d'autres étouffés lors de la répression des marches pacifique hebdomadaire par les forces militaires israéliennes 1 là c'était c'était hier c'est pas au moins de novembre trump qu'il faut le présenter ton plan de paix c'est maintenant parce que ça craint ça craint mais velu alors quand vous voyez comment les israéliens se sont comportés depuis 70 ans en palestine en israël comment ils ont parqué tous les musulmans dans un camp de concentration à ciel ouvert qu'on appelle gaza je vous laisse deviner à vous les musulmans de france vous qui servait de balai pour israël ça c'est les ravins qui le disent pas moi qui servait balai qui chassait le chrétien de france chasse malgré vous peut-être sur l'an voyez ce qui vous attend en france car la france est la nouvelle israël et paris est le nouveau jérusalem lorsqu'il n'y aura plus d'autochtones c'est à dire lorsqu'il n'y aura plus de français de souche chrétiens blanc machin et qu'il n'y aura que des musulmans en majorité dans certains arrondissements certains quartiers et certains départements et que donc les israéliens de france seront satisfaits de leur travail par votre biais voyez ce qui vous attend parce que vous êtes déjà dans des ghettos vous êtes déjà dans ce qu'on appelle des cités des quartiers des banlieues et c'est déjà des ghettos et ce sont les futurs ghettos ce sont les futurs gaza qui vous attendent les futurs gaza de france ça sera les ghettos dans lesquels vous êtes déjà dans les banlieues et voilà ce qui vous attend 1 c'est des tirs au fusil d'assaut voilà comment ça va finir en france dans certains quartiers partitionnés ou dans même certains départements partitionnés c'est ça qui va ça finira comme ça sachez le ils vous traiteront de la même manière vous les musulmans de france qu'ils ont traité les musulmans en palestine ne vous attendez pas à autre chose de leur part évidemment pendant ce temps là israël se joint aux accusations contre l'iran après les attaques des pétroliers vous savez que même les japonais ont dit ouais mais non ça peut pas venir de l'iran parce que vu nous ce qu'on a vu par satellite ça vient pas de l'iran mais israël a dit derrière si c'est l'iran qui a tiré c'est les iraniens ils n'ont jamais agressé un seul pétrolier de leur vie mais là aujourd'hui c'était eux ah oui c'est normal puisque évidemment israël veut qu'on détruise l'iran c'est logique mais pendant ce temps là netanyahou vient d'inaugurer la trump colonie sur le plateau de golan en syrie la troppe colonie sachez le c'est une colonie israélienne bien sûr et il est écrit désormais la colline trump en hébreu sur le plateau de golan en syrie tout va bien alors après on dit ouais mais non mais t'exagères c'est pas les sionistes qui tiennent les états unis c'est pas les sionistes qui donnent leurs ordres au président non mais non c'est pas du tout les sionistes qui tiennent ni les états unis ni la france mais pas du tout et quand je dis sioniste n'entendez surtout pas le mot juif il n'est pas dans mon intention de mélanger les deux bon enfin qu'est ce que je pourrais vous dire de plus hein on se répète l'histoire se répète alors il y a des gens qui m'ont dit oui c'est intéressant ce que tu nous as dit sur la la comment dit pas la remigration c'est pas juste comme terme et le fait de repeupler les campagnes françaises tu as raison c'est intéressant on va essayer de trouver les terrains agricoles et puis on va essayer de s'en acheter un et on va essayer de faire la permaculture effectivement il y en a qui m'ont appris qu'il y avait un organisme qui s'appelle le SAFER S A F E R qui est un organisme en fait qui vous en qui peut donner des droits de préemption sur des terrains agricoles que vous auriez envie de vous accaparer et en fait qui vous pratiquement vous oblige à acheter des terrains agricoles extrêmement cher bien plus cher que ce qu'elle serait vaut vraiment quel est le but de tout ça le but de tout ça c'est de vous éviter d'avoir envie de revenir dans les campagnes d'avoir envie de devenir cultivateur agriculteur permaculteur c'est de vous en dissuader pourquoi parce qu'ils sont en train dans déjà dans certaines zones en bretagne et autres de créer des méga des méga fermes industrielles et bien entendu leur but c'est de s'accaparer toutes les terres agricoles françaises pour faire des méga fermes pour la bouffe industrielle la malmouffe la production de poulet industrielle la production de merde industrielle comme ils nous en vendent par paquet de douze avec glyphosate avec tout ce qui va avec avec OGM et j'en passe leur but c'est ça c'est de vous piquer votre terre en plus c'est déjà fait et sachez que le fait d'avoir fait déserté les campagnes dans les années 60 70 depuis les années 50 en fait même le fait cette campagne d'avoir fait venir les gens dans les grandes villes et les grandes métropoles pour leur dire c'est là que ça va se passer vous allez connecter vous allez avoir de la technologie c'est dans les grandes villes que tout doit se passer et d'avoir désertifié comme ça les zones les campagnes françaises c'était le but le but c'est que dans les années 2000 et bien les gros levis rachète les terres agricoles avec la participation de nos gouvernements qui vont leur céder nos terres privatiser nos terres pour qu'ils puissent faire des grosses fermes bien des trucs bien industrialisés pour nous vendre de la merde et vendre de la merde dans le monde entier le but est de faire de l'échange commercial mondial avec nos terres nos terres notre terroir français qui jusqu'à l'heure actuelle fabrique la meilleure bouffe le meilleur vin du monde il ya plus pour longtemps plus pour longtemps sachez le bientôt fera peut-être la meilleure merde du monde grâce à eux et grâce à nos présidents qui leur donne notre terroir qui le privatise pendant que vous finissez votre gerbita à table oui votre dessert et que vous regardez les gilets jaunes oh il nous agace cela encore un samedi oh là là on peut pas être tranquille alors oh mince laissez nous regarder notre foot tranquillement hein mais jim mais pourquoi tu tenais jim oh tu trouvais tellement calme avant tu t'énerves maintenant hein et sauf que moi je ne reviendrai jamais dans mon pays déjà mon pays n'existe plus je n'y reviendrai jamais je ne le retrouverai jamais tel qu'il était avant et je ne sais pas dans quel état il se relèvera car il se relèvera j'en sais ça par contre j'en suis convaincu dans combien c'est pas avant 30 ans à mon avis et je serai mort il a de quoi s'énerver non mais non alors pendant ce temps là sachez qu'ils vont privatiser les routes de france oui les routes de france ça c'est mais c'est macron c'est pas alors c'est pas lui qu'il décide tout seul c'est ce qu'on lui dit derrière de faire privatiser les routes nationales oui déjà la privacité de la privatisation des autoroutes c'était déjà du vol on vous a volé vos autoroutes ça vous appartient et il devait être gratuit parce qu'on les a remboursé depuis depuis 1980 les autoroutes je crois donc ça doit faire au moins 30 ans qui doit être gratuit pour les français mais non non seulement vous continuez à payer mais vous payez plus pour l'état français ni pour le gouvernement ni pour vous même non vous payez pour vincy un groupe privé qui a pu se récupérer une grosse part du gâteau français parce que le gâteau français est énorme et les autoroutes ça rapporte bien ça c'est comme les gares vous savez monopoli ça rapporte quand vous avez les quatre c'est bien alors là ça va être les routes nationales là ça va être le jackpot pour vincy alors là c'est plus que jackpot c'est le méga jackpot oui nos routes françaises que vous avez payé avec vos impôts oui oui c'est pas vincy qui a payé avec ses impôts parce que les grandes multinationales en général en sont exonérés d'impôts ne payent pas d'impôts le groupe total tout ça ne paye pas d'impôts en France non ils ont le droit de faire que du bénéfice et partager leurs dividendes avec leurs actionnaires ne payent pas d'impôts en général dans les actionnaires on peut retrouver des hommes d'état allez vous avez encore du jarvita à finir c'est pas les gilets jaunes qu'il faut c'est pas les gilets jaunes c'est une révolution et une révolution dans le sang c'est triste à dire je ne suis pas pour la violence mais il n'y a absolument plus d'autres moyens aujourd'hui alors je vais vous donner une dernière nouvelle et puis je pense que je vais terminer là dessus les expulsions de migrants illégaux en france ont coûté 468 millions d'euros aux français en 2018 voilà le coût d'une personne est estimé à 14000 euros et en france ça a coûté 500 millions d'euros en 2018 dont 468 millions d'euros pour les expulsions forcées après on nous dit l'immigration ne coûte pas cher à la france elle la rapporte ben voilà voilà ce qu'elle vous rapporte et ça c'est pas vincy qui paye avec l'argent qui gagne avec nos autoroutes non ça c'est vous qui payez avec vos impôts toujours avec les impôts des gilets jaunes ça c'est toujours vous qui payez en plus du gervita voilà bah oui je sais pas ce que j'ai avec le gervita aujourd'hui c'est juste le dessert le plus pourri que j'ai pu trouver pour les gens qui préfèrent finir leur dessert que de s'occuper de ce qui se passe dans leur arrière boutique parce que c'est en train de cramer on est en train de vous voler tout votre stock je vous dis ça comme ça pour ceux qui comprennent les métaphores 1 voilà allez ça ira bien pour aujourd'hui je vous dis merci n'oubliez pas de vérifier si vous êtes toujours abonné à ma chaîne parce que youtube passe son temps à vous désabonner à désabonner mes followers donc vérifier si vous êtes toujours abonné parce qu'il y en a qui me disent c'est bizarre je ne reçois pas les notifications de tes vidéos bah oui c'est normal tu es désabonné tu le savais pas mais youtube te désabonne pour ça qu'on plafonne à 8000 à 9000 abonnés sur cette chaîne alors qu'on était 25000 sur le veilleur non silencieux on devrait être aujourd'hui 30 000 mais non on est toujours 9000 ils vous désabonnent je vous remercie m'avoir écouté je vous remercie pour les tipeurs qui m'ont envoyé leurs dons pour les investisseurs zincoin plein de bonnes nouvelles très bientôt on va vous donner ça vous allez voir vous êtes nombreux à vouloir investir et vous avez vous avez raison vous avez compris l'arnaque de la banque il y en a qui me disent mais oh mais tu continues à nous faire le pressing sur un truc on sait pas ce que ça va donner la crypto gagnant non mais sachez que facebook sort sa crypto en 2020 que whatsapp va sortir sa crypto c'est pourquoi autant de temps parce que c'est long de faire une blockchain c'est long de faire une blockchain je vous l'ai dit ça coûte cher c'est lui c'est dix mois douze mois pour une blockchain et la blockchain de zine du zincoin va rentrer en fabrication dans trois semaines comprenez bien que quand le zincoin va passer sur cette blockchain ça va grimper alors sachez qu'il est tout à fait possible ça c'est une c'est une info qu'on confirmera dans la semaine il est tout à fait possible que l'ICO c'est à dire l'opération commerciale actuelle du zincoin se prolonge au delà du 27 juin seulement vous n'aurez plus jamais l'opportunité d'acheter le zincoin au prix que vous l'avez aujourd'hui en passant par moi c'est à dire à 35 centimes vous ne l'aurez plus jamais à ce prix là après le 27 juin c'est pour ça qu'aujourd'hui il ya pas mal de gens qui se précipitent qui m'envoient des mails de demande il y en a beaucoup j'ai répondu à ce matin rien que ce matin j'ai répondu à 35 demandes et hier soir à 70 vous voyez c'est énorme beaucoup de gens qui investissent mais moi je suis un tout petit influenceur entre guillemets si demain un gros influenceur se met à en parler ça va faire boule de neige le truc n'oubliez pas vous avez été les premiers à investir les premiers vous avez bénéficié d'un tarif hyper préférentiel et à partir du 27 juin il est possible qu'on prolonge d'un mois deux mois ou trois maximum l'opération commerciale mais ne sera plus jamais au prix que vous avez touché vous donc déjà je suis fier de vous avoir fait bénéficier de ça voilà donc au pire des cas de toute façon en novembre le zincoin est sur le marché sachez le voilà sur le marché à un prix en tant que coin tel en tant que monnaie et il sera crypto monnaie quand la blockchain sera terminée c'est à dire courant juin mai juin 2020 donc il faudra attendre c'est surtout dès que le zincoin rentre sur le marché vous ne le vendez pas le but n'est pas le vendre tout de suite même s'ils montent à un ou deux dollars et vous faites déjà cinq six fois où l'état pour ceux qui ont misé dix mille euros cinq mille euros parmi vous bien qu'ils vont se dire putain je peux prendre 30 mille déjà surtout pas vous ne vendez pas peut-être vous pouvez vendre 5% pour récupérer une part de votre mise initiale mais ne vendez pas c'est comme ça qu'on va faire grimper le truc la crypto quelque chose qui fonctionne sur bien entendu la spéculation et la demande ne vendez pas au crypto tout de suite soyez patient par rapport par rapport à la crypto vous allez me dire mais tu vas pas vous parler d'argent alors il ya des gens qui me disent oui tu es quelqu'un d'hyper vénal en fait en réalité il ya que l'argent qui t'intéresse bidule etc ça c'est les gens qui ne me connaissent pas et qui ne suivent pas du tout mes travaux ni mes vidéos ni ce que j'ai dit avant mais ça m'a amené une réflexion bien entendu je me suis dit merde ils auraient peut-être raison on sait jamais contre moi quand on fait une critique j'écoute et j'essaie d'en mettre en question c'est normal et je me dis est ce que j'en parle trop des fois bon j'arrive à 52 ans que c'est parce que ce jeu voit l'âge de la retraite carré la vieillesse j'ai pu la même énergie qu'avant qu'est ce que je vais faire quand on en disant est ce que c'est ça qui me presse à parler argent non j'en parle parce que j'ai des projets mais des projets qui sont des gros projets et que je vois que je pourrais jamais les aboutir pourquoi parce que sans argent tu ne peux pas aboutir des projets pareils et que j'ai des tas de personnes qui m'écrivent mais des tas de personnes vous imaginez pas des fois vous me dites ouais tu nous as quand même répondu assez sèchement sur ton mail ou par message tu es quand même assez sec des fois des limites agressives mais pas du tout je vous réponds oui brièvement pourquoi aussi je voulais vous dire ça je vais faire un moment quand vous m'envoyez des mails ou vous m'envoyez des messages s'il vous plaît m'envoyez pas des pavés comme ça s'il vous plaît je reçois 250 m 300 m par jour et je réponds à tout le monde minimum donc s'il vous plaît parce que je travaille j'ai des élèves je travaille le soir j'ai aussi la famille et j'ai aussi la musique des gens et autrement alors s'il vous plaît m'envoyez pas des pavés et ne me demandez pas ou n'exigez pas de moi que je réponde des pavés vous me dites gym super machin quel renseignement qu'est ce que tu penses de ça je te réponds clac je te dis ce qu'il y a à dire je te dis merci clac bisous je ne peux pas je peux pas m'étaler vous comprenez bien alors donc vous êtes je reçois effectivement plus de 300 messages par jour c'est gigantesque c'est beaucoup et je réponds à tout le monde tous les jours quand on me dit ouais t'es haut d'un tu tapettes machin ok je vous explique quand même ce que je fais et parmi les mêmes que je reçois il y a des tas de personnes notamment une personne âgée qui me disent de toute façon moi j'aimerais bien investir mais de toute façon je touche 904 euros par mois alors où est ce que je peux aller avec ça dans quel pays je peux aller moi j'aimerais bien appartient partir au maroc partir habiter dans un pays étranger j'aimerais bien je demande que ça mais comment je fais j'ai même pas d'économie je peux même pas vous donner 30 euros pour acheter une usine un billet alors je fais quoi moi aussi j'en ai marre de vraiment payer partir en feu je fais comment et bien je vous retourne la question à vous alors allez-y expliquez moi vous qui n'êtes donc finalement pas du tout intéressé par l'argent puisqu'il paraît que c'est mal de parler d'argent expliquez moi ce qu'on fait dans ce monde sans argent aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un terrain agricole où ils peuvent avoir leurs propres produits de la ferme leur eau du puits et produire éventuellement leur électricité avec une éolienne comment tu fais tu habites dans un petit appartement dans une banlieue même même en campagne tu as 904 euros de retraite par mois tu fais comment si tu as envie de te tirer toi aussi des projets tu fais comment vas-y dis moi sans argent c'est pas important du coup évidemment c'est sûr ça doit pas être le dieu argent qui doit passer avant toute chose mais c'est pas ça qui aujourd'hui nous permet de nous émanciper et de réaliser nos projets c'est l'argent on n'a pas le choix parce que le seul monde est ainsi fait alors plutôt que de vouloir affronter ce monde en disant on va se passer de l'argent c'est utopique personne ne se passera jamais de l'argent et sinon on se passe de l'argent on sera obligé d'avoir une autre façon une autre monnaie pour payer ça sera soit du troc soit on mieux on réutilisera l'or et les pièces d'or et les pièces d'argent donc on reviendra toujours à l'argent quoi qu'il en soit on ne peut pas se passer de l'argent alors plutôt que d'affronter le système frontalement on peut le contourner la crypto acheter des biens immobiliers placés dans des valeurs or par exemple oui mais il faut encore pouvoir c'est pour ça que moi je vous permets de faire un truc qui est accessible à tous alors évidemment pour cette dame je suis désolé effectivement je vois pas du tout comment elle peut faire c'est vrai elle est prisonnière prisonnière de sa de sa condition matérielle et financière c'est une véritable prison c'est pas une prison virtuelle c'est une vraie prison alors j'avais pensé peut-être à faire des acheter collectivement essayer d'y réfléchir comment on va peut-être en parler ce soir sur discord faire un collectif d'achat c'est à dire acheter par exemple pourquoi pas réacheter des fermes les vieilles fermes avec des terrains à plusieurs vous savez il ya des fermes qui sont très grandes dans lesquelles on pourrait faire beaucoup de chambres on pourrait vivre à 15 20 30 personnes et bien essayer de voir si on peut pas racheter cette ferme en collectif c'est à dire actuellement 15 20 30 personnes les personnes qui veulent vivre dans cette communauté créer des communautés et rentrer à hauteur de leurs possibilités d'investissement et donc avoir un quartier dans la ferme et pouvoir jouir collectivement d'une cuisine commune d'une salle à manger commune et puis de partager les produits de la ferme et faire des salons de discussion et de vivre de vivre en communauté plutôt que de retrouver se retrouver tout seul en fin de vie avec 900 euros pourquoi pas essayer de faire des collectifs comme ça pourquoi pas pourquoi pas même y incorporer les thérapeutes pour les personnes qui ont des problèmes de santé etc faut y réfléchir c'est ça contourner le système c'est pas vivre seul en attendant pouvoir finir dans un mouroir payé par la sécurité sociale ça c'est on est dans le système essayer de le contourner c'est essayer de créer ça ce que je viens de parler et mercredi soir n'oubliez pas qu'il y a le live sur la chaîne agir ensemble à 21h un live qui va parler justement de ça des rencontres avec les permaculteurs et les agriculteurs sur comment pouvoir manger bio sainement acheter vos produits directement chez le récoltant ou le recevoir chez vous enfin bref sortir de la ville aller vers la campagne et c'est créer les collectifs aujourd'hui c'est une énorme solution vous me dites tu donnes jamais de solution en voilà une énorme que je viens de vous donner donc merci à vous de m'avoir écouté pour ceux qui veulent donc investir dans cette crypto là c'est jim le veilleur tout attaché jim le veilleur tout attaché arrobas gmail.com gmail pas gmail comme quelqu'un voulu me dire j'ai pas compris je t'ai envoyé un truc sur gmail.com ça n'existe pas gmail.com c'est gmail gmail.com merci à vous sinon jim le veilleur facebook vk pour les questions autres ok demain soir j'espère pouvoir faire un live spirituel si je ne peux pas le faire à 21h comme promis je le ferai de toute façon plus tard dans la nuit donc si vous n'êtes pas sur le live au moment même c'est pas grave de toute façon il sera en rediffusion je vais dire pas mal de choses de toute façon vous inquiétez pas à demain quoi qu'il en soit et à ce soir sur discord pour ceux qui veulent venir à 20 alors entre 22 et 23 heures je serai sur discord j'espère attendre eric perrou j'espère d'autres alerteurs 22h à 23h sur discord tout à l'heure les liens sont en dessous la vidéo à tout à l'heure merci